Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma première vidéo où je vais me présenter. Donc moi c'est Ali, j'ai 28 ans et je viens du nord de la France. Pourquoi des vidéos sur Youtube ? Me direz-vous. Parce que j'ai envie, parce que j'ai envie de partager, parce que je pense que je peux apporter des choses à certains ou certaines d'entre vous. Donc, j'ai quelques connaissances, comme tout le monde, et pourquoi pas les mettre en commun avec vous. C'est compliqué quand même, une première vidéo, faut se t'avouer, c'est la première fois que je parle devant une caméra, mais ça va venir, j'espère, avec le temps en tout cas. Donc, pour le moment, je ne travaille plus, pas par choix, juste parce que je n'ai pas retrouvé de famille. Je fais de la garde d'enfants au domicile, les parents et mes deux dernières familles, je les ai arrêtées, enfin, elles m'ont arrêtées en juillet et en octobre. Et depuis, je n'en ai pas trouvé d'autres, donc je suis à la recherche d'une nouvelle famille, la famille parfaite, qui j'espère se fera connaître bientôt ! Donc, pour l'instant, j'ai un peu de temps pour me lancer, tout doucement, avec vous, avec lui, avec elle, avec toi, avec moi, sur YouTube. Enfin, quand je dis « elle », elle va se reconnaître, je pense. Bref, ma fraise tagada. Tu sais, je parle de ça ? Non, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on va retrouver sur ma chaîne ? Tout d'abord, il faut savoir que j'aime tout ce qui est loisirs créatifs. Depuis que je suis toute petite, j'adore ça. Et actuellement, moi, personnellement, je fais du point de croix. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est de la broderie sur de la toile. Et les points se font en forme de croix. Je me suis lancée tout doucement, mais vraiment en débutant dans la couture, même si je commence un peu mieux à me... à coudre, tout simplement. Et je tiens un bullet journal aussi. Donc, tout ce qui est créatif, c'est dans mon domaine. Après, je vais pas, j'ai la science infuse, je ne sais pas tout, je ne sais pas tout faire. Mais je ne sais pas dessiner pour autant, ça, c'est pas du tout, du tout dans mon truc. J'aimerais bien, mais non. Le dessin et moi, ça fait mille, peut-être, plus. C'est compliqué. De filmer. De se faire filmer. Même si là, je suis toute seule, c'est pas la question. C'est juste que... Je pensais que ça allait être un peu plus facile, quand même. Enfin, j'ai déjà parlé trois minutes, c'est déjà beaucoup, je pense. J'aimerais ne pas faire de montage, mais je pense qu'il va y en avoir. Enfin, je verrai toutes les petites séquences et lettres que j'ai pu faire, et je vais ajouter ça à la vidéo, au fur et à mesure, en espérant de ne pas me répéter. Bref. Sinon, à côté de ça, qu'est-ce que je suis ? Qui je suis ? Par que je suis Aline, j'ai 28 ans et je viens du Nord, ça, on l'a déjà dit. Je suis une collectionneuse dans l'âme. Je collectionne, pour certains, je vais me dire tout et n'importe quoi. Mais ce n'est pas tout et n'importe quoi, sinon, je ne sais pas où je mettrais tout et n'importe quoi. Je collectionne depuis maintenant plus de 6 ans, voire 7 même. Tout ce qui se rapporte au personnage bâbare. Je n'en ai pas sous la main, parce que ma collectionne n'est pas ici. Mais oui. Alors, pourquoi ? Tout simplement, quand j'étais petite, j'avais la peluche, que je n'ai toujours pas ici, c'est bête. J'aurais dû penser à la prendre. J'avais la peluche, et c'était mon doudou préféré. Ensuite, mon grand-père, là-haut, mon papy, mon grand-père m'avait offert les cassettes VHS bâbare. Et j'avais également un lit par là. Et étant petite, je regardais bâbare à la télé, j'ai mis bien bâbare. De toute façon, depuis que je suis toute petite, j'aime bien les éléphants. Donc forcément, ça ne pouvait être qu'un éléphant, mon personnage préféré. Et depuis que je suis toute petite, je fais les brocantes avec mes parents. Et il y a 5, 7 ans, on va dire. 6, 7 ans, où j'étais en brocante avec mes parents. Et puis là, je vois un bâbare, une peluche. Je me dis, non, mais... Ni une, ni deux, je la prends. Enfin, pour le souvenir, quoi. Et au fil des brocantes, je vois du bâbare, du bâbare. Des livres, des bibelots, de la vaisselle, des trucs, des machins. Et j'achète, 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 j'achète. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai une bibliothèque complète de livres bâbare. Donc, dans toutes les éditions, dans toutes les collections, dans tous les formats, dans tout. Enfin, je ne sais pas tout, tout, parce que je ne sais pas tout, mais j'essaye de tout avoir. J'ai 10 000 fois le même titre, hein, c'est pas... Mais dans diverses éditions. J'ai de la vaisselle, j'ai des peluches, j'ai des jouets, j'ai des draps, j'ai plein de jouets que je ne sais plus où mettre. J'ai les deux modèles de bâbare à bascule. J'ai la table, j'ai le petit fauteuil mousse qu'il y a dans les gens des enfants. J'ai le théâtre bâbare. J'avoue qu'au jour d'aujourd'hui, il est un peu difficile de trouver des choses que je n'ai pas. Mais je suis toujours, toujours, toujours à la recherche. J'ai des puzzles, j'ai des cubes en bois, j'ai... J'ai tout. C'est resté longtemps, longtemps, quand j'étais encore chez mes parents. Là, ça fait deux ans que je suis partie de chez mes parents. J'ai fait une bibliothèque dans mon appartement, que je vous montrerai un jour, qui va par contre prochainement arriver dans ce coin. Dans ce coin. Et j'ai hâte de la récupérer ici. Je vous dirai pourquoi ici. Je suis où ? Là, actuellement, je suis chez mon copain. Donc forcément, je jongle entre mon appart et chez lui, avec ses enfants. C'est pas tous les jours facile. Mais c'est ce qui fait que ça coule. Sinon, à côté de ça, je collectionne, alors, les feuilles Diddle. Qui n'a pas connu les feuilles Diddle ? On est d'accord que toutes filles entre 20 et 30 ans ont connu les feuilles Diddle. Cependant, toutes mes feuilles que j'avais, je les avais toutes données à la nièce d'un du sec. Bref, et quand je suis partie chez mes parents, il y a deux ans, j'ai retrouvé mes blocs de feuilles Diddle dans mes cartons. Bref, ça, je savais que je les avais gardées, je savais que je les avais. Bref, ils étaient de sortie. Et puis, voilà. Et puis, sur un groupe de dons, quelqu'un donnait sa collection de feuilles Diddle. J'ai dit, bon, ça a donné, je vais aller les récupérer. Donc, j'ai été les récupérer, voilà, et tout. C'était chouette. Je me suis renseignée pour voir si on pouvait les trier par numéro. Je ne le faisais pas étant plus petite, mais j'ai trouvé un site qui répertoriait tous les numéros. Et de ce fait, une autre personne, quelques temps après, redonnait sa collection de feuilles Diddle sur le groupe de dons. Et j'ai aussi récupéré. Et un beau jour, peut-être une nuit, non, j'ai... En gros, quand avec ma mère, j'ai trouvé un très, 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 très gros lot. Donc, de Diddle, pour pas non plus excessivement cher, même si, sur le coup, c'est un budget. Eh bien, je l'ai pris. Et me voilà aujourd'hui avec une bibliothèque Billy, pour ceux qui connaissent bien Nica. Si j'en parle de... Vous allez souvent entendre Billy dans mes vidéos, je pense. Mais, euh... J'ai une Billy, mais pas les hautes, les basses, mais les grandes, remplies. Au jour d'aujourd'hui, remplies. J'ai une étagère avec les formats A6 et une étagère avec les formats A5. J'ai beaucoup moins de A4. En blocage, par là. Donc, je fais aussi des échanges. Donc, si jamais, parmi ceux qui me regarderaient, font ma collection et font des échanges. Parce que, oui, je pensais être la seule conne du monde à collectionner encore des diddle aujourd'hui. Et, il faut dire qu'on est beaucoup plus que ce que je pensais, beaucoup plus nombreuses. Et il y a des groupes sur Facebook d'échanges, etc. Donc, dont j'en fais partie, dont je ne suis pas très actif. Parce que là, comme je l'ai dit, c'est un peu compliqué entre mon appart et chez mon chéri. Je ne peux pas tout gérer. Et ce que j'achète beaucoup de lots, et ce que je ne garde pas, je revends sur mon Vinted. Voilà. Donc, ça, c'est les deux grosses collections, on va dire, qui prennent place dans ma vie. A côté de ça, je cherche toutes les cassettes VHS Disney. Donc, principalement en don. Parce que je ne compte pas acheter des cassettes VHS. Ce n'est pas dans mon optique. Je collectionne les verres Amora. Bon, ça, je les achète quand même. Mais si je peux les réciter, si je ne peux en trop en don. Je trouvais des récents, il n'y a pas longtemps en don. Donc, ça, c'est cool. Je collectionne quoi encore ? Après, c'est des petites collections un peu à droite à gauche. Là, il faut dire, il faut aussi se l'avouer que... Enfin, il ne faut pas se l'avouer. Il faut aussi dire que j'ai adopté deux rats. Deux rats, tic et tac. Et il y a un an et demi de ça, je me suis fait tatouer tic et tac sur la cuisse. En honneur à mes deux rats. Parce que je les aime d'amour. C'est un amour inconditionnel pour mes deux rats. Qui, aujourd'hui, je les ai tous les jours auprès de moi. Parce que je les avais, à un certain moment, auprès de moi. Parce qu'ils sont restés à la part. Aujourd'hui, ils sont avec moi tout le temps. Et c'est un pur bonheur de les avoir, mes deux bébés d'amour. Et donc, je me suis fait tatouer tic et tac. Enfin, là, au frère. Donc, ça, c'est encore plus chouette. Mais, malheureusement, c'est une nouvelle collection qui débute de tic et tac. Chose que ça ne devrait pas. J'avais dit non, non. Et j'ai de plus en plus de choses tic et tac. Et à mon grand bonheur, mais à mon grand désespoir pour mes bibliothèques bénis. Parce que je n'aurai pas la place pour tout mettre. Oui, oui, oui. Sachant que là, j'ai un frais Stagada qui est parti à Disney. Et je sens que je vais la tuer. Mais, tout va bien. Bref. Après, j'achète beaucoup de choses qui me plaisent, qui me donnent envie. Des choses anciennes ou des choses anciennes. Je marche beaucoup au coup de cœur quand je suis en brocante. Et chinée, généralement, on va à Emmaüs. Il y a un magasin qui s'appelle Bradway qui a ouvert il y a déjà peut-être un an, je pense. Et c'est une brocante couverte à longueur d'année. Il y a le magasin Restore qui a ouvert pas loin de chez moi. Et on a déjà été deux fois. Et à chaque fois, les deux fois, on est revenu le coffre plein. Enfin, j'aime bien toutes ces... Des ressourceries, Emmaüs, brocante, Father Salle. Là, d'ailleurs, le temps, il pleut aujourd'hui, malheureusement. Mais, ouais, franchement, vivement les beaux jours que je puisse retourner faire les brocantes. Et en plus de ça, mon âme est ravie. Parce que c'est lui qui, derrière moi, dit, c'est comme que là ! Donc, c'est cool que j'aie trouvé quelqu'un qui aime autant que moi ça et qui n'a pas peur de mes folies, de mes envies, comme vous pouvez le voir. J'ai un côté long, j'ai un côté court. Ça, j'ai quand même un peu... Ça fait longtemps que j'ai ça. Mais quand je l'ai rencontré, ça avait repoussé. Normal. Et ça m'a bien poussé. J'ai pas eu mes cheveux aussi long depuis très longtemps. Mais bon, à Noël, j'ai dit non. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Et ça, c'est moi-même. Être différente des autres. Pareil, comme vous pouvez le voir aussi, je suis absolument pas maquillée. Je suis absolument jamais maquillée. À part aux grandes occasions. Et encore, il faut dire qu'à Nouvel An, j'étais en combinaison. On se demande pourquoi. Certains s'appellent, d'autres ne le sont pas. Bref, c'est comme ça. C'est ma vie. Et pour l'instant, c'est un plaît, même s'il y a des choses que j'aimerais changer. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si j'arrive, vous avez des questions, n'hésitez pas. Si des remarques, des commentaires, ça se passe, je pense, en bas. On va faire comme tout le monde, en bas. On n'oublie pas de s'abonner. Je ne sais pas où ça sera. Là, là ou là. On va faire comme tout le monde. On va dire comme tout le monde, d'activer la cloche pour être à la clé pour les prochaines vidéos. Je ne sais pas ce que ça va être. Je vais décider ça prochainement. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.